Salut à tous, aujourd'hui nous allons visiter le Faircat ou l'Ironcat qui est le niveau le plus faible qu'on peut avoir en ranked sur League of Legends. Je vais aller en NA et en U.S. pour voir les deux niveaux des serveurs. Alors il faut savoir je n'y suis jamais allé, j'avais déjà regardé des games de bronze, mais le Fair, ça me dit vraiment rien du tout. Je suis obligé d'aller regarder ce qui se passe. Let's go ! Mais ils sont où les Ironcats ? 12 999 ? Non mais lui il a fait exprès lui. 44 défaites, 0 victoire. Non mais c'est obligé, ils font exprès. C'est la dernière page. Alors là il va falloir qu'on trouve quelqu'un. C'est la dernière page des joueurs de LoL. Il nous faut quelqu'un qui a joué en ranked pour aller voir une game. En vrai de vrai, jouer Yumi en Iron 2, est-ce que c'est pas le pire truc à faire ? J'ai trop envie de regarder cette game. Yumi, Lissandra, ok. Non ça va, c'est pas trop n'importe quoi en draft en vrai je trouve. On est sur, c'est le jeu qui le dit, on est sur les joueurs les plus faibles, les plus bas en Elo. Ce n'est pas les plus nuls du jeu, ce n'est pas les... Il n'y a pas de ça, c'est juste dans les ranked, leurs prestations étaient si faibles. C'est la dernière page des ranked de League of Legends. Donc on est en Iron 4, 0 LP presque, plus ou moins. Moi ce que je veux savoir c'est, est-ce que Yumi en Iron 4, qui est le plus faible au niveau du jeu, n'est pas la pire chose à faire sur LoL. Alors elle vient d'utiliser un summoner qui s'appelle Le Soin, qui a 240 secondes de cooldown. Donc évidemment ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Non mais elle reste pas mid. Ok, oui non parce que là il y aurait eu problème en fait. Comment ça joue en fair 4 ? Je n'ai jamais regardé du fair 4 de ma vie. Pour l'instant je vois, ok, le heal de Yumi à la mid lane, oui ça c'est très bizarre. Mais ça peut arriver, tu peux misclic. Le E touche bien, le E touche bien de Swain. Le flash out est bon, le heal est correct. Pour l'instant rien à redire. Au niveau du build et des maîtrises, ah oui d'accord, ok d'accord. Ouais. Alors là on a un petit problème pour la bot lane. C'est que, oh pas mal. Il aurait du cul les minions pour avoir le cul boosté. Il va le buter je pense. Beau flash. Bah ça joue bien. En fait, je pense que les fair 4 et les bronzes, la plupart du temps, ils savent jouer mécaniquement. C'est juste qu'ils font, je pense, des grosses erreurs de build et de runes. Quand je vois à la bot lane qu'ils ont double objet support, il faudrait limite que Yumi parte de la lane et que la Seraphine fasse full roaming aussi. Dommage, le Q était presque bien trouvé ici. Le Nunu qui ne va pas pouvoir faire son tour. Le Nunu qui n'aura jamais des dommages pour le finir. Mais en vrai, je ne suis pas choqué du niveau. Je ne suis pas choqué du niveau. Genre, il y a une époque où vraiment les gens ne savaient pas jouer. Je pense que tu reviens 4-5 ans avant, tu allais en bronze, parce que l'iron n'existait pas. Tu voyais vraiment des gens qui avaient du mal mécaniquement. Qui avaient du mal à cliquer sur leur souris et des trucs comme ça. Là ? Mais tout le monde sait jouer genre. Je veux dire, leur sort, il les touche. Il vise bien genre. Regarde la Seraphine, elle est presque constamment en train de bouger. Sa souris, de cliquer, etc. Il y a de l'APM quoi. Je veux dire, c'est... Je rappelle qu'on est en Ironcat. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui sont en Ironcat pour rigoler. Et qui savent jouer et qui font exprès de perdre. Ça peut-être. Mais pour l'instant, je vois des gens qui savent jouer. Il s'est passé un truc à la midlane. Un niveau de retard. Il va eux. C'était clean de... C'était très clean. Attends, mais moi, je m'attendais à avoir un niveau de fou furieux. Genre, mais... C'est... Il n'y a rien de choquant en fait. Mais c'est quoi cette merde ? Est-ce que c'est des genres de faux Iron ? Ok. Le petit Zonia. Un petit peu trop tôt ça. Un petit R et il est mort. Là, tu n'auras plus sur R et elle est morte. Ouais. Ok. Là, on vient de voir que oui, il aurait pu R plus tôt. Mais peut-être qu'il attendait le heal de Yuumi. Mais c'était un peu... Un petit peu ballsy. Non, ça se voit que c'est quand même pas du silver, je pense. Il faudrait que je fasse un Gaze My Elo d'ailleurs. Mais... C'est pas choquant, genre. La Yuumi me fait trop rigoler. Le gameplay du Munga. Imaginez la puissance de Yuumi avec juste un Nunu, genre. Imaginez avec un Kain. S'il était dans l'équipe adverse. Tu m'aurais montré ça il y a... Il y a 7 ans. Je pense que j'aurais arrêté League of Legends, genre. Ça, c'est League of Legends dans 7 ans, ça ? Non, je vais arrêter maintenant. Ah, je me serais investi dans autre chose, je pense. Quand je vois Yuumi, je suis désolé. Ça me rend fou, genre. Un champion pas ciblable. Non, mais... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, genre. Attends quoi ? Attends quoi ? Quelqu'un a pris le dragon, là ? Non, pas comme ça. Pas sur un Nunu. En plus, il y a R. Mais comment c'est possible ? Ils ont pensé des deux côtés à la réduction de soins, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de régénération de points de vie. Il y a le Kane, avec beaucoup de régénération de points de vie, qui est parti d'ailleurs vraiment tanky. Lissandra a pensé à un Morello. En face, le Yune a pensé à la réduction de soins pour le Nunu Yuumi. Vraiment, il y a une époque, ils ne seraient vraiment pas achetés du soins. Donc, est-ce que c'est grâce aux objets recommandés qui a été amélioré du jeu ? Ou est-ce que le niveau général de League of Legends a vraiment évolué ? Là, on est en N.A. Et je trouve que le niveau est, pour du Iron Cat, bah, tout à fait normal. Je veux dire, c'est, il y a... GG ratio. Et pourquoi il a dit ça ? Ok, d'accord. Le N.A., franchement, bah, j'ai rien à dire. Ok, allons en Oeil Ouest. Magie Félix et tout le bordel. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Alors, vous allez voir pourquoi le Uuest est un meilleur serveur que N.A. C'est juste grâce à des stats qu'on peut voir ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est tout simplement meilleur parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Là, regardez, 23 000, je suis sûr, il va y en avoir encore des joueurs. Il y a vraiment beaucoup plus de joueurs en Uuest. Et en fait, de base, par les statistiques, plus il y a de joueurs sur un serveur, plus le niveau est plus élevé. Il y aura plus de meilleurs joueurs, en tout cas. Si, par exemple, il y a un faker tous les 100 000 joueurs, bah, s'il y a plus de joueurs, évidemment, il y aura plus de bons joueurs comme fake. C'est un exemple, hein, ridicule, je sais. Après, ça dépend aussi de l'ancienneté du serveur. Imagine, la Chine ne connaissait pas League of Legends, et là, ils sont 10 millions à jouer. Aujourd'hui, le serveur est sorti aujourd'hui. Évidemment, ils n'ont pas encore le niveau. Il faut leur laisser, évidemment, beaucoup d'années, là. 27 104, c'est les derniers joueurs. Du coup, je vais prendre toute la page. Renifleur de cul. On est en Uuest. On est en Uuest, au moins, ça, c'est bon. Est-ce que comme il y a plus de joueurs, est-ce qu'il y a plus de joueurs potentiellement nuls aussi ? Est-ce que ça va dans les deux sens ? Plus il y a de joueurs, plus il y a de joueurs bons, mais plus il y a de joueurs, est-ce qu'il y a de joueurs nuls aussi ? C'est ce qu'on va voir dans cette game. Est-ce que ça fait des invades ? On a un Nautilus. Ward très bizarre quand même ici. Pas des ward qu'on a l'habitude de mettre ici. On commence Q pour Lux. Ok, c'est giga agressif. Pour le combo avec la Caitlyn, ce qu'ils viennent de faire, donc pour l'instant, rien à dire. C'était bien. La ward du Nautilus, c'était quand même... Voilà. La ward ici, on la connaît pas très bien. Ok. Ça joue safe. Le Echo abat en mettant sa ward. On vient de commencer E pour Harry. Non, attends. Ça, c'est le Iron que je connais. Ça, c'est le Iron que je connais. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu vois, la Harry qui commence là, qui se dit... Ok. Elle a pas encore monté son E. Là, elle va se dire... Je vais monter mon E. On va le déchirer. Là, elle vient de monter son E. Elle se dit que c'est une bonne idée. T'as pas les dégâts. T'as pas les dégâts, genre. Elle met même pas l'auto-attaque avant. Oh, ça fait zéro dégâts. Ouais, ça avance. C'est ça ! C'est ça, l'Iron que je connais. Genre en mode... Elle essaye de faire l'auto-attaque. Elle y arrive pas. Et elle avance dans le buisson. Parce que je pense qu'elle perd... Elle perd même pas la vision. Donc, je sais même pas comment elle a fait. Mais tu vois, là, elle a du mal à cliquer. C'est ça, pour moi, le... L'Iron 4, quoi. Et tu vois, là, déjà, la Luce qui monte le Q. La Harry qui monte le E, c'est catastrophique. Là, la Harry, elle va pas farmer... Elle va pas pouvoir farmer la lane. On sent déjà l'APM qui a réduit, là, tu vois. Là, le Timo, il est sur... Un clic toutes les 40 secondes, quoi. Rip. Où la Jinx ? Où la Jinx, le positionnement. Ok. Oh, la double cage. Ça fait pas du bien. Ah, dommage. On a Q avant de mettre le... Vous voyez, là, franchement... Là, je vois beaucoup, beaucoup plus d'erreurs. Donc, je me demande si, soit en NA... J'étais avec des genres de smurfs bizarres. Soit le niveau est plus faible. Le flash a bugué, ou... Soit le niveau est plus faible en UOS, parce qu'il y a plus de joueurs, tout simplement. Ça va dans les deux sens. Après, est-ce qu'on peut juger sur une game ? Absolument pas. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment... C'est pour ça que quand quelqu'un fait même... Est-ce qu'on peut juger sur une game ? Est-ce qu'on peut juger sur 10 games ? 100 games ? Peut-être à partir de 100. Et encore, il faudrait faire les 100 dans le même moment, etc. Elle le tue pas. Attends, mais je vais revoir. Est-ce que la Harry a E flash ? Ou flash E ? Elle flash là, là. Ok, elle a flash E. Donc c'est évidemment mieux de E flash, surtout dans cette situation-là. Je pense que si elle avait E flash, elle l'aurait tué. Les minions auraient tapé un peu plus et elle aurait mis une auto-attaque. Ok, on va pas chercher un flash auto-attaque un peu risqué. Tout va bien. Ok, on va avancer un petit peu. Bon, on a vu des trucs. Maintenant, allons voir. On a besoin d'aide à la mid lane. Le Ken va arriver. Il y a 8-17. On met le héros de la faille pour qu'il one-shot la tour. Il est bien posé. Le Ken esquive avec un Q. L'ultime de luxe. Le W touche juste Harry. Mais c'est bien, il temporise. Le Nautilus qui va enfin peut-être l'aider. Il smite le dragon pour reprendre des points de vie. Il flash out de l'antre. Il tape la plante pour voir. Là, ça joue bien. Là, ça joue bien. Le E. Par contre, la Zoé. Non, c'est pas ça. La Zoé, c'est pas ça. Le Echo va devoir ult. Ok, le Echo a oublié de ult. Nautilus qui se met devant. Qui active son passif. Qui bag parce qu'il a plus beaucoup de points de vie. C'était bien joué. Nautilus qui n'est pas mort. Attends, quoi ? Est-ce que Kayn a vraiment cancel ? Est-ce qu'il a joué avec le feu ? Ou le truc venait juste d'arriver ? Genre... Je crois que le truc venait juste d'arriver. Hop ! Là, il peut l'activer. Oh, le carnage qu'elle fait, là. La Kathleen. Ouh là 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 là. Triple kill. Double kill ? Bon, on va aller voir un petit peu là où il y a du bordel. Let's game et tout. Eh, mais ça fait des barons ! Ça fait des barons à 24 minutes. Ok, stylé. Attends, attends. On va revoir un peu ce qu'il se passe, là. Il y a des barons à 24 minutes. C'est ultra serré, la game. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'en faire... Les games sont serrés, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment eux qui prennent le plus de plaisir dans le jeu, genre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gars toxiques. Il n'y a pas de mec qui a FK. Il n'y a pas de mec qui... Int exprès. C'est des mecs qui... Veulent juste jouer, s'amuser et quand même... Tryhard, quoi. C'est quand même des ranked. Bon, évidemment, on a des problèmes de CS, etc. Mais c'est... Une game où il y a... Deux kills par minute. Bon, c'est compréhensible, quoi. Petit baron. J'avoue que 73 CS pour Zoé. Zoé, on avait vu... C'était pas ouf. Bon, bah, ok. On va voir le dernier teamfight et let's go, quoi. Bon, Timo, c'est un peu impossible à jouer pour lui. Il y a trois distances en face. Quatre. Dont deux avec une très, très grande portée. Ah, et ça, ça touche pas. Notilus qui va mourir. Le game qui va pas toucher ce W-là. Et va mourir avant de pouvoir Q-R, je veux dire. Il va pouvoir R. EQ, il reprend beaucoup, beaucoup de points de vie. Est-ce qu'on avait de l'anti ? On avait pas de réduction de soin de la part de l'équipe d'en face, mais il y a peut-être un Ignite qui est passé. Non, même pas. Personne a Ignite. Sans battre les couilles. Et la game se finit tranquillement. Ok. Bah... Ah, il n'y a pas eu de GG ratio cette fois-ci. Ouest, moins toxique. Évidemment, sur un échantillon de une game, c'est évidemment pas assez. Bref. Bah, ouais, cool. Cool, rien à dire. Rien à dire de plus. Je suis content que le niveau en faire 4, j'ai l'impression qu'il s'amuse, en fait. Je suis content que des joueurs comme ça puissent s'amuser, donc grave cool. Bref. La vidéo se finit. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada